Salut à tous, aujourd'hui je vais vous parler de la C-Ubuntu 14.04 LTS, je sais Ubuntu 14.04 n'est pas sorti, mais c'est une préversion, donc là c'est une distribution qui reprend la Ubuntu qui rajoute cinamone, je sais il y a déjà Linux Mint, mais on va bien voir ce qu'elle a donné celle-là, allez on est parti pour le massacre, on est go, elle démarre déjà, gentil, ça démarre, bon je m'excuse si c'est un peu bout de fond, mais j'ai voulu quand même régler le micro pour que ça ne gueule pas trop, ça s'appelle édition Multidesk, ça donne déjà envie, c'est pas déjà l'heure démarrer, qu'on n'accuse pas la machine habituelle, elle n'est pas responsable, non 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 non, ah ça y est, on y arrive, oui je sais on est arrivé, donc Multidesk, parce qu'il y a quand même cinamone, Gnome Flashback, Openbox, Ubuntu, traduire Unity, donc je vais le connecter, un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, bref, déjà que c'est pas rapide, bon tu te charges, oui, tu t'endors, petit, 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 la maciète a dit de démarrer, désolé pour la longueur, mais, et pourtant la machine virtuelle normalement ne ralentit pas, ah, enfin c'est chargé, voilà, on est dans un cinamone, tout ce qu'il y a de plus classique, oui, on sait ça, voilà, voilà, un cinamone avec une demi-douzaine de trucs, ça c'est pour le wifi je suppose, ça c'est pour les documents récents, les notifications, coucher, le réseau, la luminosité, le son, qu'on va mettre un peu plus fort, date et heure, les préférences, le mode exposé, les fenêtres, et le mode utilisateur, bon, voilà, on se retrouve avec des icônes comme celles de Buntu, c'est ce qui est normal, là, on a Nemo, Google Chrome, pour les personnes qui aiment, LibreOffice, Blog, j'en parlerai après, et notre ami de Terminal, voilà. Alors, j'ai précisé dans le billet du blog, dont vous verrez la référence en bas de l'article, que j'ai dit qu'il y avait beaucoup de logiciels, donc je suis là dans toutes les applications, et je vais vous montrer, sans aller trop vite, la liste des logiciels disponibles. Oui, il y a du monde, il y a beaucoup, beaucoup de peuples, et même apparemment, il y a des doublons, comme là, pourquoi il y a deux fois, pour ne pas ça comprendre, c'est sûrement un bug de la version de développement, donc on ne va pas trop tirer sur le deuxième doublon, donc c'est quand même déjà bien fourni, troisième doublon, WBAR, je ne sais même pas ce que c'est, voilà, en gros il y a 3-4 doublons, donc après c'est le truc classique de Cinnamon, je ne vais pas me plaisantir dessus, donc là, on va lancer Nemo, déjà c'est en français, c'est déjà sympa, le fichier d'aide, qui est au format LibreOffice, ils auraient pu mettre un fichier texte, mais, pardon, excusez-moi, c'est bien sûr des images, donc c'est normal, par contre, on voit quand même que c'est un fichier encore en cours de développement, parce qu'il y a des vieilles versions de commandes MS-DOS, pourquoi les commandes MS-DOS ? Il ne faut pas se faire comprendre, bref, c'est un truc, tout ce qui doit être plus classique, voilà, pour les premières bases d'utilisation de la Subuntu, non, je ne prononcerai pas la version, je ne prononcerai pas la version comme vous pensez que ça va être prononcée, non, pas question, donc là, il montre le bureau, donc là, on va lancer quelques logiciels pour montrer ce que ça donne, un massacre, parce que j'avoue que, bon, on a un classique, on a un Chrome qui doit être un 32, je pense, un 33, autant pour moi, donc là, on a un Ubuntu, le site officiel, voilà, on va faire un don, oui, c'est cela, c'est cela, oui, oui, on n'a même pas envie de tester ce chose, donc là, ce qu'il y a du classique, c'est Agnomi, est-ce qu'il va pouvoir voir YouTube ? Je vais me connecter à mon compte pour voir s'il y a du son qui passe, et non, je ne donnerai pas les références, vous pouvez toujours rêver. Alors mes vidéos, je ne veux pas de ta pub, méchant la pub, méchant, donc je vais prendre par exemple celle-là, pour voir s'il y a du son, apparemment c'est la version des HTML5 qui passe, donc je vais prendre une autre, où j'avais mis du son, on va prendre celle-là, où j'avais bien rigolé. Ouais, c'est un HTML5, donc déjà, on va vérifier qu'on peut utiliser, Mince, ce n'est pas ça que je voulais faire, c'est mieux comme ça, on va vérifier qu'il y a du son. On fait déjà que le support du MP3 est activé, donc on va passer par le CDJ.0, après mon album que je vous conseille d'ailleurs. Alors, on va prendre ce lien-là, ça sera assez rapide. On va voir qu'il va faire, dans les brefons, je conseille de votre plugins aussi, comme plugins, j'étais pas loin. Alors, est-ce qu'il y a notre ami Flash ? Non, apparemment il n'y a pas Flash, donc je l'installerai par la suite. Ah si, il est là, autant pour moi, Flash est là. Bon, on va attendre que ça se termine tranquillement téléchargé. Pour ce temps-là, on va voir ce qu'il nous propose d'autres. Ah oui, je vais vous montrer un truc. Attention, on étouffe, rendez-moi ça, cette barre-là. Il y a Firefox, il y a Spotify, il y a Deezer, il y a je ne sais pas quoi, il y a Skype, il y a Gmail, il y a Outlook. Donc, oh, là c'est bon quoi, j'ai l'impression de qu'est-ce qu'on ne peut pas faire avec quoi. C'est ga-vé, ga-vé, ga-vé. Ga-vé, ga-vé, gava. Ga-vo. On va relater la consommation mémoire. Pour info, il y a 2Go de mémoire vive dans la machine virtuelle. Et quand même, j'ai 700 mégas, presque, sur 2Go. Très peu gourmand. Donc là, on va voir les autres logiciels qu'il y a. Ah oui, on va voir Synaptic. Pour voir le nombre de sources qu'il y a installées. J'ai fait une faute de frappe. Les emmerdes, ça arrive. Notre ami Synaptic. On va garder ouvert au cas où il y aurait besoin d'installer des greffons MP3. C'est vrai, quand même, qu'il y a pas mal de peuples. C'est vrai qu'il y a pas mal de peuples. Il y a des logiciels, mais... Trop, c'est trop. Les dépôts. Ah oui, je voulais montrer. On va voir les dépôts et ceux qu'ils utilisent. Alors là, il y a des dépôts. Bon, ça, c'est le classique. Ouais, donc ça, bien sûr, c'est pour Google Chrome. Les mises à jour, 13 pro poste, alors qu'il n'est même pas sorti. Il y a au moins deux dépôts qu'on pourrait y virer, mais sans les garder. Bien sûr, les bureaux traditionnels, c'est la VirtualBox pour la machine virtuelle qui est utilisée ici. C'est bien s'afficher. Ah, c'est bon, il a fini. Donc, on va ouvrir. Télécharge. Allez. Voilà, on va extraire ça. On met les mots, c'est le truc classique. C'est l'explorateur des fichiers, tout ce qui est le plus classique. Il est planté. Bon, c'est un bug d'aversion bêta, sûrement. Bon, il ne va pas fermer. D'accord. Ah, c'est bien fermé, enfin. Donc ça, je vais le mettre dans musique. Pour après utiliser Resume Unbox. Pour qu'il puisse me lire automatiquement. Enfin, déjà, il me reconnaît tous les deux. Les. Donc, Resume Unbox. Audio. Accessoire. Si Resume Unbox est installé. Il est installé. Voilà. C'est vrai que ce n'est pas pratique. Parce que j'avoue que je préfère largement l'ergonomie que d'un homme 3. Oui, je sais. Je suis un vieux con dans cette domaine. Ah. Donc, lui, on peut le fermer. Très pratique d'ailleurs, comme ça. On a pu le voir. Alors, est-ce que... Ah, mais très bien. Est-ce qu'il va me l'installer directement ? J'apprécie. C'est pratique. Bon, c'est un bug d'aversion bêta. Donc, il faut installer. On va chercher avec des streamers. C'est lui qui s'occupe. On va barifier aussi les plugins, c'est celui-là, comme ça au moins on aura l'ensemble. C'est quand même bête que le déchargement automatique ne fonctionne pas, mais ça on mettra sous le dos de la bêta, et normalement ça devrait passer une fois s'installer. Donc je ferme temporairement Resume Unbox. J'ai précisé dans l'article, il demandait quand même 8Go le système, il y a un bout pour quand même 5,5Go installés. Donc vous comprenez que les 8Go sont quand même bien conseillés. Les 5Go pour un système, ça fout un peu les glandes. Surtout qu'avec tous ces logiciels installés dans la moitié, ils n'essaient pas d'être à part grand-chose. Voilà, on va faire ça. Ça, on ferme. Donc là, on va relancer notre ami Resetbox. Voilà. Et normalement, magiquement, il devrait me reconnaître des fichiers MP3. Croisons les doigts. Ah, c'est bon. Et maintenant, normalement, il devrait me les lire. C'est beau quand ça fonctionne sur la technique. C'est pas d'accord. Donc, qu'est-ce qu'il y a comme logiciel là-dedans ? Spotify pour les personnes qui l'ont. Deezer, Skype, PLC, OpenShot, Monitor, Tweak, Jimmy. Donc, qu'est-ce que la version pour... Donc, c'est bon, c'est une version pas trop trop ancienne. Donc là, il n'y a pas grand-chose. On peut fermer ça. C'est vrai que là, il n'y a pas grand-chose à dire de plus. On va fermer la session et on va voir les autres sessions, ce qu'elle propose. Mais tout le monde n'a qu'à l'origine, c'est Cinnamon. J'ai envie de voir ce qu'on ressent dans les autres sessions. Donc, on va voir celle d'OpenX. C'est chargé. Voilà. OpenBox, ouais, bon... ... ... ... ... ... ... automatiquement, qui va ressembler, étrangement, à la version Cinnamon. Étonnant, non ? Je pense que c'est sûrement un XDE. On se rendra très vite. C'est un XDE. Voilà, c'est un XDE, tout ce qui est le plus classique, avec les outils de l'XDE. Je suppose que ça, il devait y avoir PCman FM, normalement, si le truc est conçu. Non, je ne trouve pas PCman FM. Non, il y a Nautilus, mais il n'y a pas PCman FM. Il n'y a pas grand chose à rajouter, donc là on peut fermer la session et puis étendre la machine, voilà tout ce qu'il y avait à dire. J'arrête le massacre, vous voyez, c'est tout ce qui est le plus classique, donc je vous pose la question, à quoi sert vraiment une telle machine, une telle distribution, alors que Linux Mint qui sort en mi-prochain sera prévu pour. Donc là, si ça veut bien me rendre la main, ça serait gentil. Donc là, je vous laisse, voilà, donc là il y a un petit bug, voilà, c'est fini pour aujourd'hui, à plus !